Manchester United est prêt à renoncer à une star de Napoli après avoir fait le premier pas vers Jules Koundé, la star du Barcelone étant une cible privilégiée de Chelsea. Arsenal se voit offrir la possibilité de signer l'attaquant de Barcelone, Ansu Fati, avec le club désormais disposé à vendre l'élié. Manchester City s'intéresse à la signature de la star du Bayern Munich, Joshua Kimmich, les deux clubs étant sur le point de discuter d'un accord d'échange. Le tout dans les potins de transfert de ce samedi. Eric Ten Hag serait prêt à mettre fin à l'intérêt de Manchester United pour Kim Min-Jae, Jules Koundé étant désormais leur cible défensive numéro 1. L'entraîneur des Red Devils s'apprête à passer son deuxième été à la tête du club, ce qui pourrait représenter le plus gros budget de l'histoire du club. Alors que la saga du rachat se rapproche, Eric Ten Hag prépare la prochaine phase de son programme de reconstruction. Et le patron de Manchester United a en ligne de mire quatre recrutements spectaculaires. L'intérêt de Manchester United pour un nouvel attaquant n'est plus à démontrer. En outre, l'entraîneur de Manchester United souhaite également recruter un nouveau milieu de terrain, un latéral droit, et un défenseur central. Et il semble qu'un nouveau défenseur central pour remplacer Harry Maguire sera leur première affaire de l'été. C'est pourquoi le club mancunien est fortement lié à Kim Min-Jae. Le défenseur de Naples dispose d'une clause de sortie intéressante qui devient active pendant deux semaines au début du mois de juillet. Les clubs intéressés ont ainsi la possibilité de recruter le sud-coréen pour un montant de 50 millions d'euros. Cependant, Manchester United serait prêt à payer une prime pour conclure l'affaire rapidement. Cependant, selon le média espagnol Sport, Manchester United est maintenant prêt à donner la priorité à Jules Koundé. La star barcelonaise s'est fait un nom en tant que défenseur central, mais a joué la majeure partie de sa première saison à Barcelone en tant que latéral droit. Cette polyvalence fait de lui une option extrêmement intéressante pour Manchester United, qui pourrait faire d'une pierre deux coups en recrutant le français. Selon des informations en Espagne, Manchester United aurait déjà fait son choix pour la star estimée à 70 millions d'euros. Les rapports affirment que Manchester United est entré en contact avec Barcelone pour s'enquérir des services du joueur de 24 ans. Et comme il faut trouver des fonds à Barcelone, on pense que Jules Koundé pourrait être sacrifié cet été. Un transfert de Manchester United ne manquerait pas de provoquer la colère de Chelsea, alors que l'on dit que Jules Koundé est la cible privilégiée de Mauricio Pochettino à Chelsea. Cependant, sans la promesse d'un football européen, sans parler de la Ligue des Champions, situation, Mauricio Pochettino risquerait de rater la signature de Jules Koundé. L'Argentin a la lourde tâche de redresser la barre à Chelsea, mais il semble avoir jeté son dévolu sur Jules Koundé pour en faire sa première recrue. Aujourd'hui, ses chances sont sérieusement entamées, alors qu'un transfert vers les Red Devils est à l'ordre du jour. Jules Koundé, pour sa part, a rompu le silence sur les affirmations selon lesquelles il souhaiterait quitter Barcelone cet été. Après avoir joué en dehors de sa position, il a été dit qu'il cherchait à partir afin de garantir sa place dans l'équipe de France pour les championnats d'Europe de 2024. Cependant, Jules Koundé a clairement fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de faire bouger les choses. Sur Twitter, le défenseur a déclaré, pour être clair, à aucun moment je n'ai demandé à partir, et je ne vais nulle part. Cela dit, Barcelone reconnaît que Jules Koundé n'est pas heureux. Xavi a déclaré qu'il avait parlé à Jules Koundé de son avenir, j'ai parlé avec lui, « Oui, nous étions heureux et tout était clair. Je ne vois aucun problème. Nous sommes tous les deux sortis satisfaits de la réunion. » La star barcelonaise, Ansu Fati, semble toutefois assurée de partir cet été. Cette saison, l'Elié a dû jouer les seconds rôles aux côtés de Rafinha, Ousmane Dembele, et Ferran Torres. C'est pourquoi le père du joueur s'est prononcé publiquement sur l'avenir du jeune homme de 20 ans. Alors que Barcelone serait également en train d'étudier les moyens de faire revenir Lionel Messi au club, il semble probable que Ansu Fati soit autorisé à partir. L'Elié compte 26 buts et 6 passes décisives en 107 apparitions pour Barcelone, soit une implication dans un but toutes les 3,3 apparitions. En conséquence, Barcelone a décidé de lui faire signer un nouveau contrat en octobre 2021, jusqu'à l'été 2027. La clause de sortie du joueur a été portée à 170 millions d'euros, alors qu'il était pressenti pour rejoindre Manchester United. Cependant, Barcelone est désormais disposé à le vendre pour une somme nettement inférieure. On dit que Ansu Fati pourrait partir pour 50 millions d'euros cet été. Cela a alerté les Wolves, qui évoquent de plus en plus la possibilité d'un échange lucratif avec Ruben Neve. Mais selon The Independent, cité par Football London, des intermédiaires explorent la possibilité d'un transfert à Arsenal. Et si l'équipe de Mikel Arteta est ouverte à l'idée de recruter un nouvel Elie cet été, elle n'a pas encore répondu à l'offre. En effet, Arsenal attend toujours de voir ce que Reis Nelson décidera de faire après avoir résilié son contrat. Les Gunners souhaitent en effet s'attacher les services du produit de l'Académie après une série d'excellentes performances. En cas de départ, comme Aston Villa et Everton, Arsenal pourrait donner suite à l'affaire Ansu Fati. Arsenal devrait toutefois donner la priorité à la signature d'un nouveau milieu de terrain, Declan Rice étant l'une des cibles principales. Manchester City serait prêt à offrir au Bayern Munich une nouvelle chance de recruter Joao Cancelo cet été. La star portugaise a quitté Manchester City à la surprise générale en janvier, rejoignant le Bayern Munich sous forme de prêt pour le reste de la saison. Le Bayern Munich avait alors la possibilité de rendre le transfert définitif cet été pour un montant d'environ 60 millions d'euros. Joao Cancelo n'a cependant pas eu l'impact escompté au Bayern Munich. C'est ce qui explique que les géants de la Bundesliga aient décidé de le renvoyer à l'Ethiad à la fin de la saison. Mais comme Pep Guardiola ne veut plus de lui à l'Ethiad, Joao Cancelo serait dans le collimateur d'Arsenal et du Barcelone. Cependant, selon 90 minutes, Manchester City tente de ressusciter le transfert de Joao Cancelo au Bayern Munich en visant un échange. Et le joueur que Pep Guardiola voudrait en échange serait Joshua Kimmich. Le joueur allemand semble destiné à quitter le Bayern Munich cet été après s'être brouillé avec le club. Barcelone serait à la recherche de la star polyvalente cet été. Cependant, Manchester City est désormais prêt à offrir Joao Cancelo comme contrepartie à toute transaction pour Joshua Kimmich. Capable d'évoluer au poste d'arrière-droit ou de milieu défensif, Pep Guardiola connaît bien le joueur pour l'avoir entraîné au Bayern Munich. Il semblerait que des retrouvailles soient à l'ordre du jour, alors que l'on parle d'un échange. Le Bayern Munich serait ouvert à l'idée d'un transfert, et, Joao Cancelo étant également intéressé, il semble que la décision de Joshua Kimmich soit désormais déterminante. Toutefois, le joueur de 28 ans serait ouvert à un départ à l'étranger et à des retrouvailles avec Pep Guardiola.